Bonjour, vraiment avec les nouvelles technologies et ce qu'on peut voir actuellement avec les nouveautés proposées par les interfaces d'intelligence artificielle, on ne s'arrête jamais d'être étonné. Au niveau de cette capsule vidéo, je vais vous inviter à partager avec moi ma première expérience au niveau de l'utilisation d'une interface qui permet de créer des cartes mentales grâce à des simples prampes. Mais avant tout, et avant de partager avec vous cette expérience, je vous invite, s'il vous plaît, à adhérer à cette chaîne pour ceux qui n'ont pas adhéré et à activer la cloche afin de recevoir les dernières nouveautés de cette chaîne. L'interface que nous allons tester ensemble est l'interface Mind Map Generator. C'est une interface où vous pouvez saisir des prampes en langue française ou bien en anglais et que vous pouvez, bien sûr, générer des maps qui sont très simples et très ludiques. Bien sûr, je mettrai le lien de cette interface au niveau du premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, on va saisir ensemble le pramp. Donc là, par exemple, je vais demander à cette carte de me créer une structure de cartes qui va décrire le cours de la macroéconomie pour les premières années de la science économique. Donc, je vais demander à cette interface de faire ça. Voilà, on a saisi le pramp. Maintenant, je vais cliquer pour activer ou bien pour générer la carte. Il suffit simplement d'introduire cette instruction et on va faire apparaître la carte rapidement. On va constater que l'interface, le pramp de notre interface, il est en train de communiquer avec nous pour générer la carte. Elle est actuellement en train d'être générée d'une manière instantanée. Bien sûr, on peut agrandir pour voir les différentes parties de cette carte. L'originalité ne s'arrête pas à ce niveau-là, ne s'arrête pas, bien sûr, au niveau de la génération de la carte parce qu'on peut, bien sûr, aménager, ajuster et peaufiner les générations qui ont été données par cette carte. Donc là, par exemple, on va essayer de voir la carte en détail. Donc là, je peux, bien sûr, l'ajuster comme je peux la partager, je peux la présenter. Mais l'originalité la plus importante, c'est que je peux, à chaque phrase, entrer en contact avec l'intelligence artificielle pour demander soit plus d'explications, soit plus de synthèses ou bien d'argumentations. Bien sûr, tous ces services sont proposés d'une manière gratuite. Et là, vraiment, c'est très original et ça nous permet d'avoir plus de maniabilité au niveau du cours. Donc on vérifie bien que presque la carte, elle est complète avec des parties qui sont très, très avancées. Par exemple, là, je peux demander plus d'explications. Donc, ou bien carrément, donc, par exemple, à ce niveau-là, je vais demander à cette interface, l'interface de données plus d'explications. Et carrément, ça me permet de générer du texte et elle me permet de générer les éléments qui sont en relation avec le contenu que je souhaite présenter au niveau de ma carte. Donc, voilà, je peux bien sûr aménager, je peux réduire la taille, je peux visualiser la totalité en fonction de mes besoins. Bien sûr, si vous souhaitez avoir plus d'options, vous pouvez activer la version payante de cette interface qui vous donne bien sûr d'autres fonctionnalités. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez jamais à partager cette vidéo pour le bénéfice de tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada